salut la famille j'espère que vous allez bien quant à moi je vais super bien alors on va faire un petit débrief du match de las palmas quand on va de madrid mais avant ça on va déjà faire un peu le tour d'actualité concernant le monde du sport alors pour commencer la famille si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur les cloches de notification et n'hésitez pas à me lâcher des gros pouces bleus comme ça ça pourra mieux référencer la vidéo alors pour commencer sur les actualités du sport du monde de sport sur la journée aujourd'hui alors on va déjà commencer par kylian mbappé qui s'est fait pirater son compte twitter vers 5 heures donc ce 29 août à 5 heures du matin il ya une personne qui a décidé qui a piraté le compte twitter de kylian mbappé et a fait plusieurs tweets tels que le tweet d'un tweet qui c'est cette personne qui a piraté le compte s'en est pris directement à l'une et messie pour dire que c'est christiano ronado qui est le god c'est pas toi le nain donc limite c'est à peu près comme ça pour ne pas redire complètement tout ce que cette personne a tweeté je pourrais vous montrer et sur la même sur le même volet la personne également décidé de twitter libéré gaza et à limite insulté un peu israël et cette personne également a fait plusieurs tweets que je vous laisse juste découvrir de vous même alors toujours concernant l'actualité du sport on sait déjà donc le didier deschamps qui vient de faire la sélection des joueurs qui seront rappelés prochainement en équipe de france alors il ya deux nouvelles têtes que je pourrais dire que ce sont des nouveaux qui vont rejoindre l'équipe de france a et donc parmi les nouveaux on a michael d'Olysee c'est ça c'est ça ça semble être sans surprise par rapport à son match et par rapport à ces matchs qu'il a livré qu'on avait pendant les jeux on avait vu avec Thierry Henry comme il a dit comment il a livré les matchs c'était des grands matchs pour moi ça me semble normal et logique et il y a eu aussi donc l'appel de koné qui est un milieu de terrain donc si je peux vous faire juste le récap des joueurs qui ont été appelés par l'équipe de france donc par dj deschamps à l'équipe a donc les gardiens on a à Réola, Meignan, Samba comme d'habitude et sur les défenseurs on a Klos, on a Fofana, on a Hernandez donc Thierry Hernandez, on a Konaté, on a Koundé, on a Mendy, on a Saliba et on a Upame Kamno là c'est des défenseurs et pour sur les milieux de terrain donc on a Fofana donc et Kanté, Ngolo Kanté vous le savez et on a Koundé c'est le nouveau qui a été appelé et on a Tremény et Warren Zairey-Méry là c'est le milieu de terrain de l'équipe de France acquis donc qui vont venir prochainement pour le match, pour les matchs de l'équipe de France qui va affronter donc l'Italie et il va affronter également la Belgique et sur les attaquants on a Bradley, Barcola, Ousmane Dembélé, Griezmann, Kolo Moanyi, Mbappé ou Michael Olysee qui est le nouveau qui donc qui a brûlé pendant les JO on a tous vu et Marcus Thuram. Alors pour moi le plus grand absent dans les appels de DJ Deschamps je m'attendais plutôt qu'il puisse faire appel à Jean-Philippe Mateta parce qu'on a tous vu comment il a livré un grand... il a vraiment été un bon avant-centre pendant ses JO, il a beaucoup brillé, ça me semble quand même étonnant de voir que un avant-centre de cette qualité n'a pas été invité par DJ Deschamps, ça reste pour moi une grosse surprise vraiment une grande surprise. Alors maintenant toujours dans l'actualité, côté sportif, l'organisation de la Ligue des Champions a décidé d'offrir un trophée à Christiano Ronaldo en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 140 buts. Donc Christiano Ronaldo qui a brillé pendant toutes les compétitions de la Ligue des Champions, qu'il a participé on a vu, il a inscrit 140 buts, personne jusqu'alors ne l'a égalé, même pas Lionel Messi. Donc il a reçu ce trophée des 140 buts qu'il a inscrit à la Ligue des Champions et je pense qu'il était très content. Voilà, ça peut toujours faire plaisir à tous les fans de Christiano Ronaldo qui l'aiment bien sûr. Alors maintenant, concernant toujours dans le cadre des équipes qui vont s'affronter en Ligue des Champions, si je peux juste vous parler d'une équipe, donc ce sera une rencontre un peu mythique, une rencontre de famille, ce sera Kylian Mbappé face à Ethan Mbappé. Donc l'équipe, ça veut dire que Lille va affronter le Real de Madrid, donc c'est ce qui nous prévoit déjà la rencontre entre Kylian Mbappé et Ethan Mbappé en Ligue des Champions. Alors la famille, maintenant nous allons faire le débrief concernant le match du Real de Madrid contre Las Palmas. Alors pour moi, le match du Real de Madrid contre Las Palmas, pour moi, ça a été un match, je dirais limite, très nul. Parce que ce match, je m'attendais à ce que le Real de Madrid puisse au moins gagner ce match. Mais le Real de Madrid, cette fois-ci, n'a toujours pas été encore à la hauteur parce que depuis que la saison a commencé, le Real a commencé cette saison avec, je pourrais dire, faiblesse. Et cette fois-ci, je ne veux pas dire la faute, ce ne sera pas toujours aux joueurs, mais je pense que la faute, cette fois-ci, est à Ancelotti. Donc le coach du Real de Madrid qui a tellement pris de la confiance et je ne sais pas pourquoi ils sont en tête à laisser Kylian Mbappé de jouer avant-centre. Pourquoi laisser une personne jouer avant-centre alors qu'on sait tous que ça ne marche pas ? On a vu les quatre matchs que le Real de Madrid a joué avec Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé a joué avec le Real de Madrid. Ces matchs n'ont presque pas donné grand-chose, surtout sur le côté de Kylian Mbappé. Ça n'a pas vraiment donné grand-chose parce qu'avoir le profit d'un joueur comme Kylian Mbappé, ce n'est pas un joueur récepteur. C'est un joueur qui crée des actions. Il ne doit pas jouer avant-centre parce qu'avant-centre, oui, c'est vrai. Kylian Mbappé est décisif, mais quand il crée des actions, il n'est pas décisif quand il reçoit toujours des passes. Il est parfois décisif, souvent, on sait, à chaque fois qu'il a joué à gauche ou à droite, il nous a toujours apporté des belles solutions, des beaux buts. Mais là, si ça ne marche pas, c'est parce que c'est un joueur qu'on voit tous dans la difficulté qu'il n'arrive pas à marquer parce qu'il n'est pas vraiment dans sa position de prédilection. Et voilà pourquoi il n'arrive pas vraiment à marquer et à faire décoller ou bien à rouvrir son compteur avec la Liga parce que ça fait maintenant trois matchs, depuis que la Liga a commencé, que Kylian Mbappé n'a même pas marqué un seul but avec la Liga. Et encore, sachant que le Real de Madrid actuellement est peut-être 5e sur le classement de la Liga et à côté, il y a Barcelone qui a gagné ses trois matchs et qui se place déjà à la première place avec 9 points et qui distance le Real de Madrid maintenant de 4 points. Je pense que le Barça est en train de se frotter les mains, qu'il puisse prendre encore plus de distance avec le Real de Madrid. Et je pense que c'est Ancelotti qui, voilà, la responsabilité revient vraiment au coach du Real de Madrid qui, cette fois-ci, cette saison, a eu un grand défectif des beaucoup de potentiels de joueurs mais qui a du mal à gérer ce potentiel et sachant que Hendricks, qui je pense que c'est un point joueur qui peut bien jouer avant centre, il lui fait rentrer 4 minutes à la fin du match, je me pose la question qu'est-ce qu'il ne va pas ? Alors qu'il n'est pas obligé de commencer les matchs avec tous ces grands joueurs, mettre Vinicius sur le terrain, mettre Kylian Mbappé sur le terrain. Ce n'est pas obligé. Il peut commencer avec un et puis laisser l'autre ou bien, voilà, essayer de changer le classement parce que le même classement avec tous ces joueurs, parfois, l'équipe adverse sait déjà à quoi s'attendre. Ils savent que, voilà, on va s'attendre à ce que Vinicius puisse jouer, Mbappé puisse jouer. Et voilà, jusque-là, ça ne marche pas. Qu'ils puissent changer forme de tactique parce que si ça continue avec ce genre de tactique, c'est le rêve de Madrid qui est en train de perdre des points et surtout que sur la Liga, ça va être compliqué. Voilà, pour moi, je pense que Ancelotti doit prendre ses responsabilités et nous livrer un grand match parce que la responsabilité passe d'abord par Ancelotti. Après, il y a eu des dérapages que je dirais limite de Vinicius au cours de ce match aujourd'hui. Il avait des passes qu'il pouvait passer à Mbappé, mais il ne l'a pas fait. Parmi l'une de ces passes, s'il passait à Mbappé, peut-être qu'il devait encore avoir plus de but qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le rêve de Madrid, c'est vrai qu'ils ont fait un match nul, mais de justesse, quoi. C'est grâce à ce pénalty. S'il n'avait pas ce pénalty, le rêve de Madrid allait perdre ce match aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont failli perdre jusqu'à la fin parce que s'il n'y avait pas eu ce but hors-jeu de Las Palmas qu'on a sifflé, ils devaient perdre 2 buts à 1. Bon, heureusement, il y a eu cette action qui a été sifflée. Mais sinon, c'est mal parti pour le rêve de Madrid. S'ils ont été toujours avec le même classement. Et voilà. Maintenant, la famille, j'espère que vous carez le match. Dites-moi ce que vous en pensez de ce classement du rêve de Madrid. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis, on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. Ça bouge pas la famille. Ciao. A bientôt.